Salut tout le monde et bienvenue pour cette première vidéo en partie classée avec Darkrai que je vais jouer en jungle évidemment pour XP le plus vite possible et avoir nos capacités le plus tôt possible également. On va jouer au niveau 5 la capacité trou noir et au niveau 7 machination, c'est le build de capacité qui me semble être le meilleur pour le moment. On va jouer lunette choix, lunette sage, cuillère spéciale, triple attaque spéciale ici, bouton fuite. En objet de combat et enfin, les médailles de renfort d'attaque spéciale et de réduction des temps de recharge noir et vert, pas mal de points de vie en effet passif. Comme d'habitude sur ce Darkrai qui fait des dégâts d'attaque spéciale, on a une équipe pixel, parfaite, tout comme l'équipe adverse. Ça promet d'être un beau match, il y a un pokémon de chaque rôle, de chaque couleur. Attaquant, polyvalent, rapide, défenseur et soutien dans les deux équipes. Donc, ça promet. Ça promet d'être une game sympathique. On va aller en jungle, évidemment, pour jouer Darkrai. Première partie classée. Voilà, j'enregistre cette vidéo peu de temps après avoir fait la vidéo découverte. Et on va voir ce qu'on peut faire, du coup, en partie classée pour s'entraîner justement avec ce pokémon. Donc, Plénitude, qui est une capacité qui va augmenter notre vitesse de déplacement, notre attaque spéciale et notre défense spéciale. Donc, plutôt intéressant pour faire des dégâts, tout simplement. Améliorer nos dégâts. Se déplacer un peu plus vite également. Tac, on va récupérer ce lance-argot. Et puis, on va faire notre tour de jungle habituel. Voilà. Alors que j'essaye de faire les deux en même temps. Tac. On récupère ça. On a quand même des auto-attaques relativement faibles avec ce pokémon. Mais avec Plénitude, on peut augmenter nos dégâts. On va venir au bot voir un peu ce qui se passe, notamment sur le pousse-y-feu là-bas. On peut essayer de lui mettre quelques dégâts, notamment là-bas. Avec les dégâts qui sont partis. On a le portail, malheureusement, qui va être mis trop tard pour me sauver. Bon, bah écoutez. Premier fight qui s'est mal passé. Avec le gank du Zoroark, notamment. On n'a pas réussi à prendre plus de kills que ça. Avec mon bouton fuite que j'ai utilisé de manière assez agressive pour aller buter le pousse-y-feu. Qu'on a réussi à tuer, mais... Et voilà. Les risques ont été pris. Ce n'est pas passé. Dommage. On va dormir l'adversaire ici, comme ceci, avec le trou noir. Qui a un temps de recharge relativement court. Et ça, c'est plutôt intéressant. Alors que Zoroark est là. Attention à lui. On va essayer de lui mettre nos dégâts avec le trou noir. Peut-être un autre trou noir. Pour terminer le travail directement. Et Machination qui est récupérée. On va pouvoir aller directement sur les Tiltons. Et Altaria ici. On va voir ce qu'on peut faire au bot. On va essayer de venir directement avec les Machinations, notamment. On va atterrir sur le... Le Carabafe, ici présent. On va l'endormir. On va lui mettre des dégâts avec les lasers. Et puis... Le tuer, comme ceci. On va essayer de venir marquer notre panier de 30 points, ici. Pourquoi pas prendre le portail, effectivement, pour aller se soigner. Retourner un petit peu en arrière avec Machination. Il va y avoir les... Les Tiltons et Altaria, ici. On va essayer de récupérer tout ceci. Hop là. Et nous voilà, niveau 9. Ultime. Débloqué. Il va y avoir l'objectif du bot. On va pouvoir s'y rendre juste après. En tout cas, voilà. On va essayer de récupérer... Juste le violet, ici, pour avoir un petit peu de réduction des temps de recharge supplémentaires. On va aller au bot, sur le Regiroc, justement, ici. On va essayer de lui mettre nos dégâts. Et récupérer cet objectif. C'est très bien. Il va y avoir également un objectif au top. On va essayer de venir via le portail de Hoopa, ici. Sur le haut de la map. Donc, si les adversaires ont déjà fait le Régie et l'équipe. Dommage. Hop là. On va essayer de venir, ici. Mettre le dégâts avec nos... Nos lasers. Hop là. Revenir avec le portail. Récupérer éventuellement les Tiltons et Altaria, qui sont ici. Hop là. Et puis, pas mal de dégâts, du coup, avec ses... Ses capacités. Notamment Machination. Qui nous permet d'avoir pas mal de... D'auto-attaques. Boostées, notamment. Alors que là-bas, il y a le... Razé Galie. On peut lui envoyer un petit trou noir dans la tronche. A distance. Plutôt intéressant, la portée de cette capacité. Hop. On endort, comme ceci. Hop. On va pouvoir aller au bot, éventuellement. Voir un peu ce qui se passe. Si je pense que les adversaires vont pas tarder à arriver. On a notre ultime, si jamais. Hop là, on va rester en retrait, comme ça. Maintenir les deux charges de notre capacité Machination. On va essayer de chase le... Le brasé Galie qu'on arrive à tuer. Avec notre ultime, notamment. On va essayer de 1v1 le... Le gros doudou. Mais malheureusement, il y a le Pikachu qui sort du bush. Qui vient me tuer. Pas grand monde sur cette botline, malheureusement, pour défendre. C'est un peu dommage que personne ne soit venu m'aider à défendre cette zone au bot. Alors que là, notre Karnadura est un petit peu piégé au corps à corps contre le gros doudou et Thor Tank. Bon. C'est la première partie classée. Je suis pas non plus ultra à l'aise avec mon gameplay pour le moment. Alors que là, tout le monde est mort, finalement. Donc le partail de loupa n'a pas été très avantageux pour moi, là. On va essayer de récupérer tout ça. Et pourquoi pas aller au top. En passant par ici. Si on peut marquer au passage, ce serait cool. Alors que là-bas, il y a quand même le brasé Galie. On va plutôt privilégier l'attaque sur cet adversaire-là. L'endormir et puis le tuer avec nos... Nos capacités. Et nos rayons laser qui tombent du ciel, tout simplement. On va essayer de terminer l'objectif, ce serait cool, avec ma conneur qui est présente. On a récupéré le Régie et l'équipe, c'est plutôt intéressant. On va essayer de venir comme ça. Ok. On va essayer de marquer notre panier. 19 points ici. Attention à ce gros doudou qui est là. Il nous fait pas mal de dégâts. On va essayer de lui renvoyer. Hop. Et le portail qui va nous soigner. Très bien. Merci ou pas. Alors que là, il y a le Pikachu qui est là. On va essayer de lui mettre quelques dégâts. Mais attention, lui aussi, il nous en fait beaucoup avec son ultime. On a forcé l'ultime de Pikachu, donc très bien. Mais lui, il m'a forcé mon... Mon bouton fuite. Tac, tac. On récupère tout ça. On va faire la jungle à nouveau. Endormir les 2 Pokémon sauvages. Tac. Récupérer le Balbuto ici présent. Hop. Une machination qui est donc améliorée. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. On continue de se soigner avec nos capacités. Et donc on peut utiliser nos machinations assez régulièrement. Tac. Notamment aller sur les Tiltons et Altaria ici. Voilà, attention parce que là, les adversaires nous foncent dessus littéralement. On va essayer de voir si on peut envoyer un trou noir là-bas. On a le portail également qui va nous aider. On va pouvoir tuer le... Le gros doudou. On va essayer de se rassembler ici pour l'objectif. Ce serait vraiment cool. De pouvoir récupérer un buff. Juste avant le Rayquaza. Hop, la machination. Alors on va essayer de récupérer ce Registil. Et voilà, niveau 14 également qui est récupéré. C'est plutôt pas mal sur ce Darkrai en termes d'XP. Niveau 14. Il y a Brasigali qui se promène dans notre base. Il faut le punir là si possible. Essayer de le choper, de l'endormir et de le tuer directement avec nos lasers. On va éviter de foncer tête baissée tout seul. On a notre ultime si jamais ça se passe difficilement. Attention aux capacités de Pikachu notamment. Qui peut être assez relou. On va essayer de mettre notre ultime là. C'est le Zoroark qu'on a ultime et qu'on a tué tout simplement. On a annulé la menace. On va essayer d'aller sur le Pikachu. Ce serait bien de pouvoir le tuer. Il y a ce que le Muthor Tank est le gros doudou. Il y a le Brasigali qui revient. Attention. On va se prendre le portail de Hoopa pour s'échapper. Ok. Et on va se remettre full vie tranquillement. Pendant que nos coéquipiers sont encore vivants. Il va falloir se rassembler. Il y a trois morts adverses. Les Zoroark qui revient déjà. Sachant qu'on l'avait tué assez rapidement dans le fight. Il va falloir faire le Rayquaza parce que là les adversaires marquent beaucoup de points. Parce que si on veut gagner il faut essayer de faire ce Rayquaza. Attention à ce Thor Tank là-bas qu'on peut peut-être endormir. Voilà le kill qui est récupéré. Il n'y a plus que deux adversaires en face. Il faut essayer de tuer le gros doudou. Ce serait cool. On a récupéré le Rayquaza. On va pouvoir aller éventuellement prendre la baie. Attention à ce Zoroark qu'on peut endormir. Peut-être. En tout cas on va passer directement. Hop là. Prendre le kill. Et malheureusement ne pas marquer notre panier de 50 x 2. Dommage. Bon bah première partie classée avec ce Darkrai. On finit correctement la game. Voilà on a pris pas mal de kills sur le dernier fight. On a pu faire le Rayquaza. Parce qu'en face ils essayaient de marquer des paniers à droite à gauche. Et donc fallait qu'on fasse le Rayquaza pour rattraper le retard. En tout cas 9 kills, 7 assists sur ce Darkrai. Donc une première partie classée plutôt intéressante. Même si j'ai pas fait énormément de dégâts. Énormément de kills. Mais ça s'est quand même bien passé. Bon. Voilà. Je pense que j'ai encore besoin d'entraînement sur ce Pokémon. C'était la première partie classée après les deux parties normales de découverte. Mais bon. Premières impressions assez positives sur ce Darkrai. Bien joué à Gaute offensif. Qui est présent dans ma liste d'amis. Et qui était présent pour cette game. De manière aléatoire. Mais bravo à lui et son macogneur. Merci tout le monde d'avoir suivi la vidéo. J'en ferai d'autres évidemment avec Darkrai. Pour tester d'autres choses. Les autres capacités. Et puis m'entraîner davantage sur ce Pokémon. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Un pouce bleu. A vous abonner. Et puis devenir membre soutien si vous le souhaitez. Merci tout le monde. Et à bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada